Sunsport, l'invité sport de la rédaction. 7h42 sur Sun et on peut dire Marianne que décidément le handball réussit très bien dans la cité des Ducs cette saison. Bonjour Marianne. Exactement, bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est vrai qu'en cette semaine de début de coupe du monde de handball, il était difficile de parler d'un autre sport. Mais bon, pour faire un petit peu original quand même, on va parler de handball féminin. Et notre équipe nantaise, le NLAH, comme tu le disais, figure parmi les grandes équipes nantaises. Elle est actuellement à la quatrième place du championnat de LFH et s'apprête à disputer son premier match de poule de la coupe EHF. Pour parler de tout ça, je suis aujourd'hui avec Pauline Coatanea. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer par parler un petit peu de ton parcours. Ça fait cinq ans que tu es ici parmi les roses. Alors est-ce que tu te plais en terre nantaise ? Oui, je me plais vraiment. Après, au départ, c'est vrai que c'était un peu à contre-coeur que je suis venue à Nantes vu que c'était après un dépôt de bilan d'un club que j'ai dû venir ici. Mais depuis, je m'épanouis vraiment. On gravit les échelons avec d'abord la montée en première division. Et puis depuis, comment dire, la Coupe d'Europe en club. Donc voilà, c'est vraiment super. Tu progresses en même temps que l'équipe. Alors quel regard portes-tu sur ta progression ici à Nantes ? Oui, c'est vrai que l'équipe a vraiment progressé. Le club a vraiment progressé en l'espace de cinq ans. Et puis moi, j'ai suivi avec cette progression. J'ai acquis de l'expérience avec des matchs au départ qui étaient un peu compliqués pour se maintenir. Et puis maintenant, des matchs pour gagner, pour essayer d'être sur le podium au classement, pour se qualifier en Coupe d'Europe. Et puis maintenant, pour exister aussi en Coupe d'Europe, vu qu'on est en phase de poule cette saison. Tu es passée cette année capitaine. Alors, est-ce que c'est un rôle important pour toi ? Oui, c'est vrai que j'étais un peu étonnée au départ, au début de la saison. J'avais un peu de stress. Mais au final, je me dis que c'est une marque de confiance de l'entraîneur et de l'équipe. Donc j'essaye de prendre ce rôle à cœur. Et puis voilà, ça me plaît bien. Je pense que ça me permet d'avoir encore plus confiance en moi et de m'épanouir encore plus dans l'équipe. Ça a changé quelque chose un peu dans ton lien avec tes partenaires ou pas du tout ? Je pense que j'ai pris un peu plus d'importance sur le terrain. Donc je le ressens cette saison où vraiment, je pense que j'ai un rôle un peu différent des années précédentes. Donc voilà, je prends tout ce qu'il y a à prendre et c'est vraiment une expérience à part. Ton contrat à Nantes file jusqu'en juin 2017, donc c'est quand même dans pas très longtemps. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire ? Non, pas encore, je ne sais pas. Donc à voir. Mais bon voilà, je profite pleinement de cette saison. Il y a encore de belles choses à faire avant la fin de la saison. On parlait de ta progression et il y a un signe assez significatif. Tu as été présélectionnée avec l'équipe de France avant la coupe, l'Euro féminin. Alors qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience en équipe de France ? Du coup, j'ai été juste seulement présélectionnée. Donc c'est vrai que je n'ai pas pu participer à un stage. Vraiment participer à la préparation pour cet Euro. Mais bon, c'est un signe que le sélectionneur me regarde, qu'il suit ma progression. Et puis c'est vrai que c'est une motivation supplémentaire pour continuer à progresser. Et puis viser l'équipe de France, c'est sûr que c'est un rêve. Et j'essaie d'y travailler encore avec le club pour avoir une vraie sélection d'ici la fin de l'année. Ce serait génial. C'est ce que j'allais te demander. C'est un rêve, l'équipe de France ? Oui, forcément. Surtout que j'ai fait les équipes France jeunes avant. J'ai participé à des compétitions comme le Mondial jeune. On a fini vie championne du monde en 2012. Donc c'est des moments uniques, vraiment à part. Donc forcément qu'on a envie d'y retourner dans cette grande équipe de France. Et quand on voit les résultats qu'elles font entre cet été la médaille d'argent et au mois de décembre la médaille de bronze, c'est sûr que ça donne envie d'y aller. Ça serait une concrétisation un peu de toute ta réussite en club ? Oui, ce serait la continuité de ma progression. Et puis ce serait une expérience unique qui pourrait encore me faire passer une étape. Alors vous réalisez une super saison avec l'ONLA. Vous êtes actuellement quatrième, je le disais tout à l'heure. Est-ce que tu penses que vous allez réussir à tenir le rythme comme ça jusqu'à la fin de saison ? Parce que vous avez quand même beaucoup de matchs ? Oui, j'espère. C'est vraiment l'objectif. Après, là pour l'instant on est quatrième. Donc l'objectif c'est le top 4 vraiment pour obtenir une qualification en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Donc pour l'instant, si on reste sur cette lancée, ça peut être génial. Sachant qu'on n'a pas perdu un match depuis fin septembre. Donc on a vraiment fait une bonne première partie de saison. Donc j'espère que ça va continuer. Après, c'est vrai que le fait d'avoir la Coupe d'Europe à côté, il y aura sûrement un peu de fatigue. Mais bon, je pense qu'on est sur une bonne dynamique et on peut vraiment faire quelque chose cette année. Bonne dynamique, oui. Vous êtes sur 11 victoires consécutives. C'est quand même assez impressionnant. Comment t'expliques cette réussite ? Je pense qu'il y a le jeu mis en place par l'entraîneur, le projet de jeu qui a vraiment pris forme cette année. Il y a eu moins de changements aussi de joueuses à l'intersaison. Donc je pense qu'on se connaît entre nous. Et puis après, il y a une certaine confiance aussi. On était un peu l'équipe jeune avant où on n'était pas trop attendus. Et puis maintenant, on fait partie des équipes qui comptent. Donc je pense que ça joue un peu dans la balance. Quand on joue contre d'autres équipes, elles se disent, ah oui, Nantes, elles sont là, elles sont présentes. Maintenant, ce n'est plus la petite équipe qui vient de monter. Donc il y a ça qui joue, je pense. Vous avez gagné votre crédibilité maintenant dans le championnat, c'est ça ? Oui, je pense, vis-à-vis des autres équipes, vis-à-vis aussi de l'arbitrage où des fois, on n'était pas trop aidé parce qu'on était un peu le petit poussé face à d'autres équipes. Là, c'est plus équilibré. Et puis après, on a aussi des forces dans l'équipe avec notamment nos artilleuses, Jovana Stojkovic et Mali Nolta qui réalisent une super saison et qui nous aident beaucoup, surtout pour marquer les buts. Alors, tu parles de buts. Ton entraîneur dit, toi, que tu es une machine à buts. Donc j'ai quand même un petit peu de statistiques. Tu es cinquième. Alors, c'était avant la journée d'hier. Donc tu es cinquième au classement des meilleures buteuses du championnat avec 41 buts inscrits sur 62 tentatives. Ça fait quand même 66% de réussite. Tu as un meilleur taux de réussite que Mali Nolta, qui est première du classement, qui a 46 buts. Alors, est-ce que c'est un statut que tu assumes, ce statut de machine à buts ? C'est vrai qu'il avait annoncé en début de saison qu'il fallait que je redevienne la machine à buts. Mais non, mais voilà, c'est vrai que je suis très heureuse de ce début de saison. Je sens vraiment que là, je passe à un nouveau cap. Je m'épanouis. Je sens que j'ai la confiance de tout le collectif. Et puis, je pense que je joue aussi un peu plus sur la rapidité pour monter les ballons. J'ai plus de contre-attaque, ce qui permet de marquer plus de buts. Enfin, un peu plus facile. Et puis, dans les moments où il y a des shoots un peu plus difficiles, j'ai la confiance. Et du coup, ça rentre derrière. Donc voilà, je suis assez satisfaite quand même de ce début de saison. Tout est réuni pour que tu brilles. Oui, c'est ça. On verra bien, j'espère, jusqu'à la fin de saison au moins. Alors, cette année, c'est un championnat à 11 équipes. Ce qui fait qu'il y a une journée où chaque club est exempt. Vous, c'était cette semaine. Alors, comment vous gérez justement ce fait de ne pas avoir de match comme ça ? Vous le ratez comme si vous ratiez une journée de championnat. C'est vrai qu'on est plutôt contentes que ça tombe cette semaine, vu qu'on est entre deux matchs de Coupe d'Europe. Ou comment dire, le week-end dernier, on s'est déplacé en Allemagne. Et que le week-end prochain, on se déplace en Suède. Donc, on est plutôt contentes de ne pas avoir eu un match entre les deux. Mais non, du coup, on a suivi un peu les lives hier des autres matchs pour voir si on allait rester deuxième ou pas. Mais bon, les équipes ici Paris et Brest ont gagné. Donc, on a un peu descendu dans le classement. Mais bon, ce n'est pas grave. Chaque chose en son temps, pour l'instant, c'est la Coupe d'Europe après le championnat. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, votre grosse actualité, c'est que vous êtes entre deux matchs de Coupe d'Europe. Donc, tu le disais, vous étiez en Allemagne samedi dernier. Et là, vous allez en Suède samedi. C'est la première fois que le club arrive à ce niveau de compétition. Alors, je suppose que c'est un événement pour le club. Oui, vraiment, c'est vraiment exceptionnel. On est très heureuses en début de saison. On ne pensait pas du tout arriver à ce stade-là. On se disait, bon, si on passe un tour, deux tours, trois tours, bon, ce sera déjà bien. Mais c'est vraiment une expérience unique qui a fait mûrir, je pense, le groupe. Parce que je pense qu'on a un match référent. C'est celui en Coupe d'Europe où on va en Hongrie, à des Bressennes, au deuxième tour, où on n'est vraiment pas du tout favorites. Et puis, on est dans une ambiance très hostile, très spéciale qu'on ne connaissait pas du tout avant. Et là, c'était vraiment génial. Je pense que ça a été le déclic en se disant, vraiment, on a envie de continuer cette lancée en Coupe d'Europe. Et là, d'être en face de poules, c'est génial. On côtoie d'autres équipes, d'autres cultures et ça ne peut que faire grandir le groupe. Vous jouerez votre premier match à domicile le 21 janvier à la Trocardière face à un club danois. C'est l'occasion pour vous de rencontrer plusieurs cultures différentes du handball. Je pense que c'est intéressant aussi pour vous. Oui, c'est vrai que les équipes en championnat, on les rencontre déjà assez souvent, que ce soit en match de préparation, en championnat, en Coupe des France. Donc là, de jouer contre des équipes étrangères, c'est vraiment à part. Et puis, c'est génial. Et puis, d'offrir ça à notre public, ça permet aussi un peu de les fidéliser, de s'intéresser un peu plus. Parce que c'est vrai que c'était plutôt le HBC Nantes qui était habitué à ces matchs de Coupe d'Europe. Et maintenant que nous aussi, on y participe, on fait notre petit coin aussi à Nantes. Et c'est vraiment bien pour l'image du club. T'as anticipé ma dernière question. C'est pas trop dur de vivre dans une ville de handball à côté du H, qui est l'équipe qui brille en ce moment un peu sur tous les niveaux ? C'est vrai que c'est pas évident. C'est des fois un petit peu la guéguerre aussi pour avoir les salles et tout ça. Mais bon, je pense que le HBC Nantes a fait son trou. Et puis, c'est vraiment une équipe de qualité. Et puis, nous, derrière, on pousse aussi. Donc, il faut vivre avec ces deux équipes. Je pense que Nantes, c'est une ville de handball et il y a de la place pour les filles et les garçons. Merci beaucoup, Pauline. Alors, je rappelle que tous les matchs du NLA sont à suivre sur scène. Bon match samedi. On croise les doigts pour vous. J'espère que ça va bien se passer. Et puis, à bientôt. Merci. Merci beaucoup aussi pour Marianne. Et puis, on rappelle que cet entretien est à trouver très vite sur le site de Sonne. www.lesonunique.com Le 6-9 De Sonne De Sonne De Sonne De Sonne De Sonne De Sonne